Annyeong, dans cette vidéo je partage avec toi 5 idoles qui ont du style et qui méritent clairement qu'on en parle, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne bienvenue moi c'est Laura, mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse et bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. On commence directement avec mon idol favorite de tous les temps j'ai nommé Jamie j'adore son style, encore plus son style pendant les performances live je trouve ça juste trop beau et je pense qu'à chaque fois je m'ébahis devant, genre limite je baffe mais voilà et il y a aussi son attitude qui est en mode genre trop classe, trop confiante et tout, enfin franchement j'aime trop mais bon ok je suis pas en mode c'est pas une vidéo fan girl, il faut que je me concentre sinon elle porte aussi genre différents styles, des fois c'est très classe, des fois c'est mignon mais celui que je préfère c'est vraiment celui qui est plus sport, je pense que tu l'auras compris et je kiffe. Ensuite si on continue dans les queens il y a Yona, Yona pour moi c'est un j'aime et je déteste dans le sens elle a des tenues que je trouve tellement canon que ce soit pendant les performances ou pas, elle a aussi ce petit côté sexy et tout que j'aime trop mais alors il y a d'autres styles où j'ai vraiment un peu plus de peine et des fois je me dis mais qu'est ce qui lui est passé par la tête après c'est comme pour tout chacun porte ce qu'elle a envie, si Yona a envie de se ramener en costume licorne et se balader dans la rue comme ça qu'elle fasse ce qu'elle veut grand bien lui fasse, dénigrer les gens pour leur style ça sert à rien c'est ridicule et toi aussi si tu as envie de te déguiser en poussins et bien vas-y, fais toi plaisir. Ensuite je vous ai demandé sur Instagram quels étaient les idols qui selon vous avaient le meilleur style vestimentaire et j'en ai sélectionné quelques uns qu'on va passer en revue maintenant et le premier c'est Sunmi, alors Sunmi j'avoue que j'ai jamais fait attention à son style et en fait oui t'as trop raison parce que je sais pas comment j'ai pu passer à côté de ça, honnêtement mais j'adore ses looks, certains ils sont exactement comme j'aime et elle a aussi un petit côté grunge dans ses tenues qui est vraiment sympa genre style avec les bottines et les shorts et tout, franchement c'est une petite pépite en fait et je suis bien contente de l'avoir découverte au moins maintenant, enfin mieux vaut tard que jamais quoi et d'ailleurs si tu aimes ce genre de vidéos n'hésite pas à mettre un petit like. Jisoo, alors oui de la part du plus grand fine boy de suisse ça m'étonne pas honnêtement, dans Blackpink pendant les performances live il y a un truc que j'ai remarqué et dites moi si vous pensez pareil parce que ou si vous êtes d'accord avec moi, j'ai l'impression que les stylistes ils font un monstre effort sur Jennie et Lisa et Rosé et Jisoo genre c'est des looks simple, Jennie et Lisa quand tu regardes leur look de performance et tout et surtout Jennie quand tu vois ça t'es là genre ouah c'est trop beau et tout, tu t'ébahis un peu devant le truc et enfin tu vois il y a des accessoires il y a plusieurs couches de vêtements et tout enfin voilà et après tu vois j'en dessous et puis c'est genre un crop top et un short et t'es là ok bon alors je sais que les stylistes ils essayent de faire on va dire les looks en correspondance quand même aux personnalités des idols ça je veux bien mais des fois il y a quand même des grandes différences enfin et même là pour trouver des photos des tenues pendant les live genre Lisa et Jennie j'ai eu aucun souci pour les trouver malheureusement j'ai galéré pour en trouver de Rosé et Jisoo je sais pas dis moi ce que t'en penses ça m'intéresserait de savoir un peu aussi de connaître un peu ton avis là dessus et puis en ce qui concerne le style de Jisoo mais hors live elle a un style qui est assez mignon c'est classe c'est propre et je pense clairement que ça peut être une bonne source d'inspiration et aussi si tu veux voir des styles d'idols qui sont sympas ce que je te conseille de faire c'est de prendre le nom de l'idol que tu veux ou tu veux regarder ses styles et de rajouter en fait airport fashion tout simplement c'est les styles qu'ils portent quand ils sont à l'aéroport donc quand ils voyagent et c'est un bien fait un grand mythe en fait autour de l'airport fashion et c'est assez connu en kpop et puis mais en fait ce que tu peux faire c'est juste taper ça le nom genre typiquement Jisoo airport fashion tu tapes ça dans google, dans pinterest, sur youtube n'importe et là tu auras plein plein de tenues sympas sur lesquelles tu pourras t'insécrir ensuite j'ai aussi reçu Momo de twice alors honnêtement je la suis pas vraiment le seul truc que je sais c'est qu'apparemment elle sort avec Hitchell moi je suis que les vieux Hitchell fait partie des super juniors qui est un très vieux groupe très vieux et quoi 10 ans je sais pas j'ai même pas envie de regarder tellement je pense ça va me faire mal faisons nous mal 2005 ah 2005 ça fait 15 ans sinon oui le style de Momo il est cool il est frais mais stylé en même temps enfin j'avoue que ce que je dis là ça veut pas dire grand chose mais t'as les photos tu comprendras en regardant ces looks ils sont assez simples donc je pense pour commencer à s'habiller en mode style coréen je pense que ça peut être pas mal de s'inspirer sur elle et comme toujours si la mode coréenne c'est quelque chose qui t'intéresse tu peux aller regarder ma playlist sur ce sujet ou regarder une autre de mes vidéos allez salut !